Bonsoir à vous tous. Bienvenue à une nouvelle mini-série que nous allons considérer ensemble, cette fois sur le sujet des béatitudes de Christ. Il y a des enseignements particuliers du Seigneur qui débutent son serment sur la montagne dans Matthieu chapitre 5, et je vous encourage à tourner dans Matthieu chapitre 5 alors qu'on va considérer l'introduction à cette série, et qui encourage ses disciples dans les choix qu'ils vont faire dans leur marche avec Dieu. Vraiment c'est puissant ce passage-là, ces béatitudes-là, c'est vraiment, vous savez, nous amener au maximum de notre relation avec Dieu. Bien une mini-série qui a le potentiel de nous fortifier et de nous permettre d'accomplir pleinement le plan de notre Père Céleste pour notre vie. On raconte que chaque grand maître dans les arts a fait des œuvres uniques et incomparables, les meilleures productions de leur vie. Par exemple, pour Léonard da Vinci, sa joconde, ou en anglais on l'appelle la Mona Lisa, est considérée une de ses plus remarquables peintures. C'est comme l'apogée de ce qu'il a fait dans son œuvre. Pour Michel-Ange, son œuvre La Création d'Adam est certainement une des peintures les plus majestueuses qu'il ait produit durant toutes ses années de service, on va dire pour la société, il y avait différentes motivations. Pour Rembrandt, le retour du fils prodigue est un de ses plus beaux accomplissements en musique. Pour Beethoven, sa neuvième et sa cinquième symphonie sont considérées comme ses meilleures pièces. Pour Frédéric Handel, son Messie est un classique mémorable de ce grand artiste. Pour Tchaikovsky, son casse-noisette est bien apprécié parmi toutes ses pièces musicales. Dans le domaine spirituel, et surtout dans la question des sermons de l'histoire et les sermons qui se trouvent dans la parole de Dieu, le plus grand serment de tous les temps se trouve dans notre passage que nous allons étudier ce soir. Ce passage où on nous présente les béatitudes, ou les réalités possibles présentées dans l'expérience des croyants, qui sont ensuite suivies, alors qu'on commence avec les béatitudes, qui sont suivies par des instructions pour ses disciples, qui terminent jusqu'à la fin de Matthieu, chapitre 7. Donc le serment sur la montagne, ça débute dans Matthieu, chapitre 5, et ça continue un long serment qui a peut-être pris des semaines, qui sait, pour se conclure à la fin de Matthieu, chapitre 7. Et ainsi, dans le domaine prioritaire des vérités de Dieu et de l'enseignement biblique, les béatitudes et le serment sur la montagne sont le sommet du message divin pour ses enfants. Il n'y a rien de meilleur et il n'y a rien de plus grand. C.L. Bloomberg fait la remarque suivante sur ce fameux serment de Matthieu 5 à 7, « Aucune partie de l'Écriture ne peut être aussi connue que le grand serment de Jésus. » Il commence par les béatitudes, et c'est ce qu'on va étudier dans notre mini-série, bien connue et appréciée, qui illustre classiquement l'inversion par Dieu des valeurs de ce monde. Alors qu'on va regarder les neuf béatitudes de ce passage de Matthieu, chapitre 5, qu'effectivement, on va voir que les gens du siècle présent, ce qu'ils considèrent important, ce n'est pas du tout ce que Dieu considère qui est vraiment important. Ça va faire ressortir les grandes priorités pour le disciple de Christ. Le grand commentateur Matthieu Henry rappelle que, « D'après ce serment de Jésus, nul ne trouvera le bonheur dans ce monde ou dans l'autre s'il ne le cherche pas auprès de Christ. » Si on ne cherche pas le bonheur dans cette relation-là avec Jésus-Christ, et nécessairement en suivant les enseignements de sa parole, il a enseigné à ses disciples quel était le mal qu'ils devaient rejeter et quel était le bien qu'ils devaient rechercher et dans lequel ils devaient abonder. Et le fait de marcher avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu et d'accomplir sa volonté par sa grâce et sa puissance sont l'objectif de cette grande prédication pour les disciples du Seigneur. Même lorsque sa bouche était fermée, nous suggère le pasteur Charles Spurgeon, même lorsque sa bouche était fermée, Jésus enseignait par sa vie. Mais lorsque les occasions se présentaient, il ne retenait pas le témoignage de ses lèvres. Les hommes sérieux, lorsqu'ils s'adressent à leur semblable, ne marmonnent pas, ne trébuchent pas, mais parlent distinctement en ouvrant la bouche pour dire ce qui est vrai. Lorsque Jésus ouvre sa bouche, comme dans ce grand sermon, le chrétien doit ouvrir ses oreilles et son cœur au message que le Seigneur a pour ses disciples. Alors qu'on veut considérer ce soir cette introduction-là et nous plonger dans ce beau serment-là et surtout dans les béatitudes pour nous encourager à faire la volonté de Dieu. Tournez donc dans Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, comme introduction ce soir. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils irriteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. » Jésus continue son sermon au verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. » Ce soir, je vais vous faire remarquer dans cette introduction l'auditoire du serment sur la montagne. L'auditoire voulu par Dieu de ce serment sur la montagne. Et on voit ça au verset 1 et 2. On le dit « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. » Il dit « Heureux, heureux. » La foule pouvait être au courant de cet enseignement du Seigneur Jésus. Mais c'était seulement ses disciples qui allaient vraiment le mettre en pratique. Les gens peuvent connaître le sujet des béatitudes, mais ce sont ceux qui sont sauvés qui vont vraiment avoir à cœur de suivre la volonté de Dieu pour leur vie. Les enfants de Dieu seront ceux qui désireront vraiment changer pour glorifier Dieu par ses belles vertus dans leur marche chrétienne. Dans Jean 8, 32, Jésus a confirmé que si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes obéissant, si vous suivez mes instructions, si vous suivez mes commandements, vous êtes vraiment mes disciples. Aux quelles belles marques distinctives d'une personne vraiment sauvée que celle de suivre la parole de son sauveur. Cherchez avec moi la première épite de Jean au chapitre 4. Donc, on n'est pas dans notre série, dans la première épite de Jean, mais nécessairement en lisant à chaque jour cette première épite, les idées me viennent souvent de ce beau livre, cette belle épite envoyée par le Saint-Esprit. Dans le chapitre 4, on parle de cette distinction-là entre ceux qui sont vraiment des disciples, ceux qui sont vraiment en relation avec Dieu, et ceux qui ne suivent pas la volonté de Dieu. Puis là, on nous présente ça comme une caractéristique. Donc, Jésus est monté sur la montagne, la foule est restée en bas, certains ont suivi les disciples, mais il s'est concentré, comme il l'a fait à plusieurs reprises dans les évangiles, il s'est concentré pour prendre du temps avec eux, pour leur parler des vérités du royaume des cieux. Donc, dans un Jean, chapitre 4, au verset 1, on nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Oh, que j'aimerais tant que les chrétiens écoutent ce que j'en dis ici. Dans les milieux chrétiens, dans le monde évangélique, n'ajoutez pas foi, ne mettez pas votre confiance à tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, parce qu'il y en a qui ne sont pas de vrais serviteurs de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez ou testez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde à l'époque apostolique, au premier siècle. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venant en chambre est de Dieu. Ce n'est seulement ici qu'on nous présente une doctrine des Écritures, que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il a pris un corps semblable au nom, qu'il a participé au sang, qu'il a participé à la même expérience que nous. Puis donc, on nous dit ici, si quelqu'un suit la parole de Dieu, si quelqu'un demande dans les instructions du Seigneur, là on sait qu'il est de Dieu. Dans le Timothée 3,16, c'est tellement drôle, c'est-à-dire, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, la piété de Jésus-Christ. Dieu a été fait en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est Dieu qui est venu sur la terre. Donc, on nous dit, si quelqu'un suit l'enseignement biblique, si quelqu'un s'attache à la vérité de Dieu, sans falsifier le message de Dieu, alors il est de Dieu. Verset 3, C'est celui de l'antéchrist, l'esprit même de l'ennemi de Dieu dans l'Église chrétienne, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, ces mauvaises influences-là, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, puis dans 1 Jean chapitre 2, puis dans 1 Jean chapitre 3, il parle de l'onction de Dieu, l'esprit de Dieu, qui aide les chrétiens à demeurer dans la vérité de Dieu. Donc, à pouvoir tester les esprits pour savoir s'ils sont réellement de Dieu. Verset 5, Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi il parle d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, nous écoute. C'est un apôtre, nécessairement, celui qui a été poussé à inscrire le Nouveau Testament pour qu'on puisse l'avoir aujourd'hui, qui nous a donné la parole de Dieu. Celui qui connaît Dieu, nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et c'est pour ça que Jésus est monté sur la montagne et dit, venez, venez, j'ai quelque chose à vous dire d'important. Là, ses disciples sont venus pour apprendre la volonté de Dieu. Jésus a dit au chef religieux juif de son époque, dans Jean 8, 47, il a dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Il dit, vous n'écoutez pas. Il ne voulait rien savoir. Il ne voulait pas considérer ce que Jésus disait. Il dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et alors qu'on va faire cette série sur les béatitudes, alors qu'on va considérer ces vérités sublimes que Jésus nous partage, la question pour nous, c'est, est-ce qu'on va écouter? Est-ce qu'on va ouvrir notre cœur? Est-ce qu'on va être bien disposé? Est-ce qu'on va être attentif au message du Seigneur? Est-ce qu'on va prendre à cœur de le mettre en pratique dans nos vies? Est-ce qu'on va agir comme de vrais disciples du Seigneur qui entendent et qui partent pour mettre en pratique son plan? Au premier siècle, dans les synagogues, lorsque le jeune atteignait l'âge de 13 ans, il était maintenant un fils du commandement. Il pouvait aller à la synagogue et la chose qu'on lui disait, installe-toi, puis écoute, écoute, écoute. Là, c'était le mot akouo qu'on répétait. Écoute, écoute. Akouo, c'est un terme qui veut dire entendre pour partir et mettre en pratique. Comme un soldat, là. Donc, les maîtres, les rabbis, les rabbins, puis etc., disaient ça à ces jeunes-là. Écoute et va suivre les commandements de ton Dieu. Et Jésus nous dit qu'il est le maître et que nous sommes ses disciples. Et il s'attend à ce qu'on puisse ouvrir notre cœur. Maintenant, remarquez de même, ce soir, dans cette introduction de notre mini-série sur les neuf béatitudes de Christ, remarquez la structure des béatitudes. La structure, là, c'est juste un survol, ce soir. On ne rentre pas dans les détails. C'est déjà une bénédiction juste de pouvoir lire cela. Mais on voit la structure des béatitudes à partir du verset 3, puis on voit juste quelques exemples. Ça commence avec « heureux » ou « bénis ». « Heureux » les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Et on pourrait descendre les neuf béatitudes et considérer à chaque fois la même structure. C'est-à-dire qu'il y a trois éléments dans chacune des béatitudes. Il y a la bénédiction, ensuite il y a la condition, et troisièmement, il y a la promesse. La bénédiction, la condition et la promesse. Donc, on considère ce soir la bénédiction, la félicitation d'après certains, ou l'approbation de Dieu sur la conduite du disciple, son acclamation de la vertu du serviteur qui accomplit le plan de son même. Pour d'autres, cette expression-là, qui est traduite béni ou heureux, l'expression décrit le soutien et la grâce divine qui aide le croyant à continuer de faire ce qui plaît à Dieu. Et c'est pour moi ce que je crois que le passage décrit ici, alors qu'il parle des bénédictions de Dieu sur le serviteur qui est fidèle. Heureux, 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 béni de Dieu, alors que tu accomplis la volonté de Dieu. Le fait que la bonne main du Seigneur l'accompagne et le fortifie dans sa bonne résolution d'accomplir la justice de Dieu. Zodiatis, qui est un expert dans le texte original, décrit le sens original de ce mot béni ou makarios, dans le grec du Nouveau Testament. Il dit qu'un tel disciple est béni, possédant la faveur de Dieu sur sa vie. Cet état d'être marqué par la plénitude de Dieu qui l'accompagne dans son service. Il indique bien l'état du croyant en Christ qui marche avec Dieu. Donc, c'est pas juste « Ah, bravo, c'est bien, lâche pas, tu fais la bonne chose. » Non, bravo parce que Dieu est avec toi et Dieu va te fortifier et Dieu va t'encourager. Un autre auteur, D.A. Carson, souligne ce sens de la bénédiction divine sur celui qui accomplit la volonté de Dieu. Il dit « Habituellement, makarios ou béni, décrit l'homme qui est singulièrement favorisé par Dieu dans son service pour le Seigneur. Heureux ou béni, Dieu est là pour te soutenir, il est là pour t'encourager. » Alors que je pensais à cela, il y a un beau passage de l'Ancien Testament qui m'est venu à l'esprit. Le psaume 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui accomplit le plan de Dieu. » Là, on nous dit « Heureux ou béni, parce qu'il fait les bons choix dans les voies du Seigneur. » Oh, cette bénédiction que Dieu veut mettre sur ceux qui font le bien, d'après le témoignage du Nouveau Testament. Tournez avec moi dans un beau passage, vers 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Alors qu'on va considérer cette bénédiction-là sur les bons choix du chrétien. 1 Pierre chapitre 3. On le dit au verset 8. 1 Pierre chapitre 3, verset 8 à 14, pour ceux qui prennent des notes. On le dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Mais là, ce n'est pas Macarius ici. C'est un synonyme qui est très similaire. Mais c'est dit « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien comme un disciple de Christ, un disciple qui accomplit la volonté de Dieu, « À quoi, écoute, écoute ce que je veux, va le mettre en pratique, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? » Là, on parle vraiment de zèle ici dans les béatitudes. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas un chrétien de nom seulement. C'est quelqu'un qui y va à 100% pour accomplir la volonté de Dieu. Verset 14. « D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, » c'est un des termes des béatitudes, « vous seriez heureux, makarios ou bénis de Dieu. » « N'ayez d'eux aucune crainte parce que Dieu est avec vous et ne soyez pas troublés parce que la bénédiction du Seigneur vous accompagne. » Cherchez avec moi Jean, chapitre 1. Un autre beau passage où on nous parle de cela, faire de bons choix comme de bons disciples du Seigneur et comment la bénédiction de Dieu vient sur notre vie alors que nous le faisons. Jean, chapitre 1, verset 21. Jean, chapitre 1, verset 21. On nous dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur, avec docilité, avec ouverture d'esprit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. » Ça dit « Soyez bien disposés. » Mais recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Vous savez, on n'ira pas le voir, mais à la fin du serment sur la montagne, dans Matthieu, chapitre 7, verset 24, Jésus dit « Si vous avez entendu mes instructions et que vous les mettez en pratique, vous serez semblable comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. » Et là, les tempêtes vont s'abattre sur la maison et elle va rester ferme parce qu'elle était construite sur le roc. Si vous entendez mes paroles, mais vous ne les mettez pas en pratique, vous serez semblable à un homme qui a construit sa maison sur le sable. Il dit « Les intempéries vont se manifester et cette maison-là va s'abattre à cause de ces problèmes-là. » Donc, on nous dit la même chose ici, verset 24, « Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Il a vu le miroir de la parole de Dieu, il n'a pas changé. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi, parfaite, ce n'est pas superficiel, je vais y aller en profondeur, plonger les regards dans la parole de Dieu, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux comme un vrai disciple, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux, béni, Macarius. Il sera béni dans son activité. » Parce qu'il aura été prêt à accomplir la volonté de Dieu. Oh, la bénédiction de Dieu sur le bien qu'accomplissent les croyants. Jésus a dit à l'apôtre Paul, dans sa difficulté, son écharpe dans la chair, il a dit, « Ma grâce te suffit. Ma grâce, mon soutien, ma puissance, mon aide est toute suffisante, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je vais être avec toi. Je vais te soutenir dans la justice. Je vais te permettre de faire ce qui est bien à mes yeux, même si tu as une écharpe dans la chair. Pourquoi? Parce qu'il est béni de suivre le Seigneur. Donc, premièrement, dans la structure, on voit la bénédiction. Maintenant, il y a aussi la condition. La condition, c'est-à-dire la conduite du croyant. Les choix qu'il fait dans sa marche chrétienne, les circonstances que Dieu permet, comme la persécution, on va le voir dans nos béatitudes, et que le croyant accepte et supporte pour accomplir le plan de Dieu dans sa vie. Dieu bénit celui qui marche selon sa parole. Dieu bénit celui qui marche selon son appel dans ce pèlerinage ici-bas. La condition a plus à faire avec ce qui se passe dans ce monde, il faut bien dire, ici-bas, en ce moment et durant notre vie sur la terre, que ce qui arrivera dans le prochain monde. Et là, on voit cette bénédiction-là, on voit la condition, on va examiner les conditions pour vraiment se poser la question « Est-ce que moi, je fais cela? » Ou « Est-ce que moi, je ne fais pas cela? » Pour qu'on puisse s'examiner, s'assurer d'être béni par notre Dieu, de faire partie des disciples de Christ. Le dernier élément de cette structure-là, c'est la promesse. La promesse. La promesse qui décrit la réalité du chrétien pendant l'éternité. dans le royaume de son roi et de son Père céleste. Encore une fois, les décisions d'aujourd'hui affectent l'expérience du croyant dans le prochain monde. Je répète cela. Les décisions d'aujourd'hui affectent l'expérience du croyant dans le prochain monde. Et Jésus dit, « Bénis lorsque vous faites ce qui est bien et à l'avenir, dans le futur, vous allez avoir des récompenses. » « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Galaties 9 nous dit, « Car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. » On sème pour l'esprit, on va moissonner pour l'esprit dans le royaume de Dieu, puis on va être honoré et acclamé dans le royaume de Dieu pour toutes ces belles décisions. » C'était le missionnaire Jim Elliot qui avait bien dit, « Ne sacrifiez pas vos valeurs éternelles sur l'autel du temporaire. » « Ne sacrifiez pas vos valeurs éternelles, ce qui va durer pour toujours, sur l'autel du temporaire. » Puis il l'a bien démontré dans son propre ministère, étant, comme il le dit, prêt à donner sa vie pour atteindre les hauts cas avec l'évangile de Christ. Une tribu en Amérique du Sud, lui, et quatre autres missionnaires. On dit, « On est prêt à mourir pour atteindre ces gens-là. » Et c'est exactement ce qui s'est produit. Il avait aussi exprimé cette conviction profonde lorsqu'il a écrit dans son journal personnel. Il dit, « Il n'est pas fou celui qui perd ce qu'il ne peut conserver dans ce monde afin de gagner ce qu'il ne peut perdre dans le prochain. » « Il n'est pas fou celui qui perd ce qu'il ne peut conserver dans ce monde afin de gagner ou d'obtenir et qu'il ne peut pas perdre dans le prochain. » Puis quelle grâce que le Seigneur donne. Regardez, il y a nos béatitudes, juste comme encore une fois un vol d'oiseau. Puis à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant, si le Seigneur n'est pas venu nous chercher, on l'espère bien. À partir de la semaine prochaine, on va regarder les détails. Verset 2, Matthieu 5. « Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ça, c'est la promesse. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés à la plénitude de l'expérience de Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande à quel endroit? Dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. Donc, j'espère que ce soir, ça nous a donné de l'intérêt. J'espère que ce soir, ça a piqué notre curiosité et ça nous a encouragé à venir nous placer aux pieds de notre maître, l'enseignant par excellence, qui nous a donné un tel message pour nous encourager à accomplir sa volonté. Ô, que le Seigneur vous bénisse abondamment alors que vous pensez à ces vieillités-là et qu'il vous aide à grandir dans les choix de votre cœur pour pouvoir glorifier le Seigneur en toutes choses.